On va continuer notre tour de ce festival de Cornwall en musique. Nous sommes sur scène avec la grande tribu Péladen, Annaïque, Gwenola et Julie. Bonjour. Bonjour. Dans quelques minutes, vous serez en spectacle. Oui. Pour ce spectacle, hommage à votre père, Yohann Guernic, qui aurait eu 90 ans cette année. Qui va avoir 90 ans, son anniversaire est en octobre, mais on a eu envie de prolonger un peu cet hommage toute l'année. Grand poète, né à Skel. Chanteur, populaire, personnage, grand personnage. Vous lui rendez hommage aujourd'hui. Oui. Et vous êtes un peu les Américains, les stars américaines de ce festival de Cornwall. Si on peut, si on veut. Expliquez-nous pourquoi. Tout simplement parce que nos parents, comme beaucoup de gens dans les années 50, sont partis pour travailler. Donc certains choisissaient Paris. Il se trouve que mon père et ma mère ont choisi New York parce qu'ils avaient déjà de la famille là-bas. Et donc voilà, nous on est effectivement les Yankees du tour. Pourquoi vous avez, il y a deux ans, choisi de monter sur scène en famille ? On a commencé à chanter ensemble au mariage du neveu. Et on n'a pas réussi à finir une chanson. Et on s'est dit quand même, c'est dommage. On avait un plaisir fou à rechanter ensemble. Et puis l'idée est partie comme ça. Voilà. Il y avait deux, trois musiciens avec nous à la noce. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas plus loin ? Et ils ont envie de transmettre aussi. Tout ça, ça s'est développé peu à peu. De transmettre aussi l'œuvre de votre père. Oui, voilà, c'est ça. Parce que vous avez eu le sentiment qu'elle était mal connue. Oui, parce que nos enfants étaient là et ça veut dire quoi ? Mais c'est super, c'est dans le temps, c'est dans le ton. Et puis voilà, on s'est rendu compte que c'était encore d'actualité, tout ce qu'ils racontaient. Donc on a tous redécouvert avec joie ces poèmes. Y compris Julie, du coup. Petite fille, petite fille de Yuen. Oui, écoutez, pour moi, c'est vraiment la chance de faire quelque chose avec ma famille. Surtout partager la musique, parce que mon père est musicien, qui fait partie du projet aussi. Et puis, disons que les soirées sympathiques en famille autour de la table, de la cuisine, c'était joli à entendre et on rigolait bien. Mais je suis en train de vivre un petit peu les anecdotes qu'Anaïque Gwénala se racontait. Et ça, c'est un moment magique pour moi. Ici, on parle vraiment de culture et d'ouverture sur le monde. Vous êtes un bon exemple. Vous avez vécu outre-Atlantique. Vous avez des racines du sang breton. Comment vous voyez la diffusion de cette culture bretonne et aussi l'évolution ? Il faut qu'elle continue à se développer, qu'elle continue à évoluer. Mais il faut lui faire confiance aussi. Enfin, je veux dire, il faut faire confiance aux gens qui l'a mis au quotidien. Et puis, peut-être que ce spectacle va ouvrir quelques autres horizons, puisque c'est vrai que notre père est essentiellement connu des bretonnants. Et puis, tant mieux, parce que c'est dans cette langue qu'il écrivait quand même le mieux et qui était vraiment celle qu'il voulait défendre. Mais on se dit que ces textes dits ou chantés en français, il y en a deux, pas beaucoup, mais ou en anglais, parce que nous, c'est notre langue et qu'on a chanté toutes ces chansons-là avec lui en anglais. On se dit que peut-être que ça va ouvrir d'autres horizons à d'autres personnes qui pourront réaliser un peu la richesse aussi de ces textes, de la musique, de ce qu'on est vraiment capable de faire avec des textes en breton, en français, en anglais. La Bretagne, elle n'a pas de frontières. Il ne faut surtout pas. Merci beaucoup de nous avoir octroyés ces quelques minutes avant votre entrée en scène. On vous souhaite un bon festival en famille ou en tribu. Pour notre part, on se retrouve demain à partir de 19h30 pour un nouvel ETBO. Bonne soirée à vous !